Le superflu du jour vous est présenté par Smile Direct, l'assurance la plus directe de Suisse. Laurence Rochat, bonjour. Bonjour. Vous êtes une personnalité bien connue des romans, ancienne championne de ski de fond, médaillée olympique même à Salt Lake City. Maintenant, vous travaillez dans l'événementiel chez Audemars Piguet. Nous vous avons abordé sur la question du superflu. Je crois que vous avez une vision assez personnelle de la question. Oui, effectivement. C'est vrai que superflu, c'est une notion qui peut être vraiment propre à chacun. Mais pour moi, toujours liée justement aux besoins de chacun et surtout aux valeurs que les gens accordent ou ont dans leur vie. Très bien. Et pour vous, concrètement, votre passé de sportive notamment, vous avez dû vivre une vie, pas de privation, mais quand même assez difficile, d'asset. La notion de superflu était un peu inexistante. C'est vrai que le superflu, déjà, j'ai eu la chance d'être éduquée dans un milieu paysan, donc justement, dont le superflu n'avait pas du tout sa place, mais depuis le départ. Et ensuite, après, avec la vie quand même dure, mais très belle du sport, que je ne regrette pas, qui m'a tout appris, justement, le superflu, on n'y pense même pas ou il ne fait pas partie. Déjà, on n'a pas le temps et on doit tellement se battre au quotidien que notre place, elle n'est jamais faite. Il n'y a pas d'acquis, donc je pense que le superflu est surtout lié à de l'acquisition. Donc, en sport, on ne sait jamais comment le jour, le lendemain est fait. Donc, on est toujours dans le doute. Donc, justement, le superflu arrive quand on n'a plus de doute. Mais pour moi, le doute fait avancer. Donc, justement, il n'a encore jamais fait partie de ma vie. Par contre, maintenant, chez Audemars Piguet, vous êtes dans le monde du luxe. Pour certains, le luxe est égal au superflu, justement. En revanche, d'autres personnes trouvent ça tout à fait essentiel dans leur vie. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Donc, oui, ça, c'est aussi une question toujours délicate. Après, ça dépend aussi toujours des besoins des gens. Mais je pense qu'on vit dans une société où on peut se permettre, des fois, un petit peu aussi de superflu pour se faire aussi plaisir, tout en gardant les vraies valeurs. Mais comme dans l'horlogerie, je dirais que ce n'est pas un luxe, c'est un luxe pur dans un sens, parce qu'on transforme une matière pour la rendre belle. Et derrière, c'est un métier artisanal aussi, c'est un montage de pièces. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est que du luxe qu'on vend pour faire de l'argent. Comme ça, on offre une passion. Et donc, justement, si je reviens sur la passion, des gens passionnés ne vont pas trouver que c'est superflu. Parce que, justement, c'est une valeur ajoutée à ce qu'ils aiment. Et voilà. Très bien. On a parlé de votre carrière sportive. Maintenant, vous êtes plus sportive de haut niveau. Est-ce que le sport est devenu superflu dans votre vie ? Surtout pas. Et j'espère qu'il ne deviendra jamais, jamais superflu. Parce que, justement, le sport fait partie de mes valeurs. Et j'aime être dans la nature. J'aime ressourcer. Parce que, justement, il faut avoir... Pour moi, c'est l'équilibre qui est primordial. On peut avoir des bijoux ou même une belle voiture. Mais sans que ce soit superflu. Et garder ses vraies valeurs. D'aimer d'être dans la nature. Et d'aimer encore les vraies choses et les choses naturelles. Le superflu du jour vous a été présenté par Smile Direct, l'assurance la plus directe de Suisse.